hey salut youtube et principalement toi mon cher ami streamer tu as envie de pouvoir streamer ton mobile un jeu mobile directement sur obs ou sur streamlabs obs pas de souci j'ai la solution t'es sur pc t'es sur mac ça marche aussi tu veux que ce soit sans fil évidemment ça marche pas sans fil tu veux que l'audio passe aussi ça marche aussi t'es sur iphone android ça marche aussi et oui tout marche grâce à mon tuto je vais te montrer comment on fait reste je te montre ça tout de suite on y va et bienvenue à toi sur cette vidéo moi c'est idam sur cette chaîne je te propose tous les contenus pour que tu puisses améliorer la qualité de tes contenus que tu sois streamer ou youtube heures il ya plein de choses qui t'intéressent pas sur ma chaîne il ya des tutos il ya des astuces des logiciels gratuits comme ce qu'on va voir aujourd'hui pouvoir streamer un jeu mobile directement sur obs ou sur streamlabs quelle que soit la plateforme et tout ça il ya tout qui fonctionne mais du coup idam ce comment on fait pour pour faire tout ce que c'est tout ce que tu as dit aussi simplement regarde c'est pas dur je te montre tout de suite il ya un petit logiciel un petit programme une application qui s'appelle let's view grâce à let's view qui est une application c'est évidemment gratuit que ce soit sur pc mac toutes les plateformes comme je te l'ai dit c'est évidemment gratuit ça va te permettre de diffuser ton mobile sur ton pc ou ton mac ou l'inverse là dans notre cas on va s'occuper de diffuser du mobile vers le pc je laisserai parcourir tout le site que évidemment je mettrai le lien dans la description si jamais tu veux en savoir plus mais voilà tu peux te diffuser pour plein de choses pour faire de l'enseignement pour faire des réunions du design mais surtout ce qui nous nous intéresse c'est ça de faire du live de jeu et l'avantage c'est qu'à passer par cette méthode et directement par streamlabs et par OBS c'est que tu vas pouvoir faire ce que je suis en train de faire quand je registre la vidéo c'est d'avoir la webcam ton micro pouvoir parler avoir ton chat affiché sur l'écran tu pourras faire tout ce que tu veux pour ça il suffit déjà d'installer l'application sur ton pc ou ton mac et de l'installer sur ton téléphone iphone ou android il ya tous les liens sur le site pour télécharger et installer c'est pas dur tu as le menu en haut tu vois la télécharger ta windows ta mac ta android ios et sur la télé toi il ya tout je te l'ai dit ça fonctionne un peu partout si tu es sur pc hop tu cliques sur télécharger le téléchargement va commencer après pour l'installation tu fais suivant suivant je rentre pas dans les détails je pense que tu sais le faire il faut faire la même chose sur ton téléphone faut trouver l'appli qui s'appelle let's view celle là et tu l'installe sur ton mobile iphone android pas de souci n'importe lequel on se retrouve juste après alors une fois que tu l'a installé aux jolies bannières ouais c'est pas le sujet une fois que tu l'a installé tu le lance et on va déjà vérifier les paramètres là tu fais tu cliques sur le petit menu burger là tu cliques sur paramètres tu veux tu vérifies que tout est bon le nom de ton ordinateur là de l'appareil là où est installé ce logiciel que je te montre ça servira à la connexion avec le téléphone donc si jamais il est pas bien nommé tu peux lui donner un nom correct c'est juste ici après en dessous tu vérifies que c'est bien du 1080 tous les paramètres par défaut c'est exactement comme ça moi je n'ai rien touché les paramètres audio aussi là l'avantage c'est que ça va pouvoir te diffuser le son du jeu que tu es en train de que tu es en train de streamer le son de ton téléphone va aller directement dans ton casque si ton ordinateur est réglé pour que tels sont de ton casque je pense que tous les streamers on a le son dans le casque pas dans les enceintes mais si jamais tu joues avec les enceintes plutôt qu'avec ton casque ça ira par défaut c'est le son système en fait plutôt que de système sont c'est un petit peu mal traduit mais c'est ça tu vérifies tous les autres réglages voilà je pense qu'il n'y a rien à toucher en fait ça va très bien comme ça et on passe sur l'application on passe maintenant sur le mobile comment on fait et bah tu vois tu vas chercher sur ton gestionnaire d'application que ce soit le play store pour android ou l'app store pour ios tu vas chercher l'appli let's view voilà c'est celle là c'est pas très compliqué tu arriveras la trouver facilement et après tu cliques sur ouvrir voilà tu l'ouvres et là tu vois par exemple que ça déjà repéré que mon ordinateur qui est évidemment sur le même réseau il faut que ce soit connecté à la même box le téléphone doit être en wifi sur le même réseau que ton ordinateur mon ordinateur il est en câble pas besoin d'être sur le même wifi mais il faut que ce soit sur le même réseau voilà le téléphone est sur le wifi de ma box l'ordinateur est branché en câble sur la même box donc ça marche et tu vois il trouve directement mon ordinateur qui s'appelait idams tu l'avais vu tout à l'heure il suffit de cliquer dessus et puis là ça demande si tu veux caster soit le téléphone soit dans l'autre sens l'écran d'ordinateur nous ce qu'on veut et afficher le téléphone ça demande est ce que tu veux commencer à caster oui pas de problème sur l'ordinateur ça te demande aussi la même chose tu vois il suffit juste de confirmer sur le téléphone hop démarrer maintenant et hop maintenant c'est affiché sur le pc hop tu vois tu as l'application qui est directement affiché ici donc sur le téléphone évidemment tu peux aussi accéder sur réglages il suffit de cliquer sur moi et là tu vois tu as accès directement aux paramètres hop tu cliques sur les paramètres tu vas pouvoir changer la qualité en haute définition la priorité à la fluidité comme c'est du jeu pense que c'est plus important il vaut mieux que ça perd un tout petit peu en qualité mais que je reste fluide plutôt que ça commence à faire des saccades et dans tous mes tests même avec des jeux gourmands sur un téléphone pas ultra performant comme celui là ça a toujours très bien marché même un gros jeu comme need for speed ça marche très bien voilà tu peux accéder à tous les paramètres il ya différents réglages je te laisserai régler toi en fonction de ton téléphone et des conditions mais tu vois tu peux accéder à pas mal de à pas mal de choses tu peux aussi tu vois la transmission la transmission audio tu peux activer le mode ne pas déranger pour pas avoir les notifications de ton téléphone pendant que tu es en train de jouer ça peut être vraiment pratique il peut qu'on tu peux afficher la souris directement à l'écran c'est à dire ton doigt afficher le curseur donc tu vois il ya quand même pas mal de choses que tu peux régler ça peut être vraiment pratique ça ce sera en fonction de ce que tu stream de ce que tu es en train de faire comme jeu donc maintenant que tout est installé sur le pc sur le téléphone et tu as réussi à relier le téléphone à l'ordinateur maintenant il va falloir passer sur ton logiciel de streaming préféré si tu es sur stream là je te conseille de passer sur obs mais ça c'est un autre sujet ce sera d'ailleurs peut-être le sujet de notre vidéo bref donc là tu es sur ton obs, tes scènes, ton overlay, ta webcam tout ça il suffit juste que tu fasses ajouter une nouvelle source de capture de fenêtres tout simplement là tu peux le renouveler let's view ou capture mobile n'importe quoi et là dans le menu déroulant il suffit d'aller choisir let's view ça y est t'as ton mobile qui s'affiche là si jamais je prends mon téléphone et que je scroll tu vois en haut en bas tu vois ça fonctionne et donc là maintenant tu l'as directement on va voir juste après comment ça se passe dans un jeu là tu vois qu'il ya aussi la barre des tâches d'en haut qui s'affiche parce que évidemment ça capture tout ce qui se passe sur ton écran c'est pour ça que c'est important de désactiver les notifications pour pas que tu es un petit texto perso qui arrive en plein milieu d'un stream mais bon ça je te laisserai le faire et voilà là on est connecté maintenant il suffit de passer sur un jeu donc on passe tout de suite sur un jeu voilà tu vois hop le multitâche du téléphone c'est magique et hop on arrive sur le jeu et là tu vois la capture elle est toujours bonne on est toujours là sur le jeu on peut le mettre aux bonnes tailles donc ça pour ça j'ai montré dans une autre vidéo sur les astuces sur obs studio donc il suffit juste de renier l'image et si tu es sur pc il suffit de laisser appuyer sur alt de ton clavier en même temps que tu choisis cette petite partie là comme ça ça va renier la capture et hop la rogne comme ça et là bas c'est nickel tu te retrouves avec ton jeu parfait tu vois la barre elle est en verte ça veut dire que tu l'a renié un petit peu en hauteur et après il suffit de la mettre en plein écran de la mettre comme tu veux après les formats des téléphones moi mon téléphone est un format très allongé c'est pour ça que la capture elle prend pas tout l'écran mais suivant ton téléphone sinon il suffit juste d'agrandir un petit peu comme ça et de recentrer sur l'image et tu te retrouveras avec tout en plein écran et là tu seras vraiment pas mal alors du coup maintenant il ne te reste plus qu'à jouer tout simplement donc voilà tu cliques dessus hop tu es en train de jouer hop c'est nickel tu vois ça fonctionne du tonnerre par contre il y a une chose que je t'ai pas montré c'est pour le son tu vois en fait la leçon il était masqué eh ben en fait ton son il est retransmis directement je vais couper le son pour pas que ça gêne pour la vidéo mais en fait le son du jeu il est retransmis directement dans mon casque et moi comme la capture audio eh ben c'est la capture de mon casque eh ben le son sera retransmis sur le live comme ça toi tu l'auras dans tes écouteurs et ton live pourra aussi écouter forcément le son du jeu parce que c'est un peu dérangeant si jamais tu stream sans le son du jeu mais comme ça ta l'image ta leçon et tu peux jouer à n'importe quel jeu mobile des jeux among us la need for speed n'importe lesquels tu pourras streamer tout ce que tu veux sur ton mobile ta tablette android ios bon on va quand même essayer de se finir cette petite course là assez rapide un petit coup de turbo on passe la ligne d'arrivée et voilà c'est gagné super donc voilà tu vois c'est vraiment hyper simple grâce à l'application let's view tu vas pouvoir streamer tous les jeux mobiles que tu veux que ce soit sur android sur ios sur une tablette sur un téléphone ça fonctionne absolument partout sur mac sur pc c'est absolument gratuit zéro que dalle nada peanuts comme beaucoup de choses sur ma chaîne c'est gratuit comme ça ça plaît à tout le monde voilà grâce à ce tuto je te l'ai montré en moins de cinq minutes tu peux installer le stream de ton mobile directement sur tomber sur ton sur ton stream l'absorber est ce que tu sois sur pc sur mac sur iphone sur android sur une tablette n'importe quoi ça fonctionne partout et on dit merci qui est justement c'est ça tu as un pouvoir magique moi mon pouvoir magique c'est de faire des vidéos pour t'apprendre plein de choses comme il y en a plein sur ma chaîne une vidéo par semaine toi ton pouvoir magique c'est de me mettre ton plus beau like de me dire en commentaire ce que tu en penses si tu as des idées de vidéos tu voudrais que je traite n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires juste en dessous et évidemment tu t'abonnes oui tu t'abonnes c'est gratuit pour toi c'est gratuit pour moi ça me fait énormément plaisir et ça me rapporte beaucoup et ici je te mets d'autres vidéos recommandées ma précédente vidéo et une vidéo recommandée rien que pour toi et sur ce que je te souhaite de créer des super contenus ciao à bientôt ciao à bientôt